Hola! De Cascara Café Retiro à Popayán en Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci! Hola! De mon paradis colombien! Je ne suis pas du tout à l'aise à faire des vidéos en direct. Je ne suis pas un orateur naturel, mais je reconnais que je dois le faire pour communiquer plus effectivement mon énergie d'amour inférieure. Veuillez pardonner les imperfections. Tout d'abord, permettez-moi de partager mon environnement. Je suis à mon endroit favori, au bord des rapides de la rivière, environ 30 mètres de la cascade. Le bruit de l'eau qui coule, le son, le son de l'eau qui coule, sur les roches, elle, c'est l'est. Je vis maintenant en Colombie, car il y a des années, j'ai dû faire un choix. Un choix entre donner tous mes revenus aux autorités gouvernementales ou quitter le Canada et ma famille pour toujours. Ma vie a bouleversé quand j'ai pris conscience que toutes les autorités gouvernementales, et je veux dire que toutes les autorités, dont tout le monde, sont en fait contrôlées par l'élite bancaire, psychopathe, la secte. J'ai dû donner tous mes gains en raison d'une énorme amende infligée à la personne. Aussi difficile que cela a été, j'ai trouvé le courage et j'ai choisi de quitter le Canada pour toujours. Le gouvernement canadien n'acceptera pas de perdre si facilement, n'acceptera jamais de perdre si facilement son esclave pré-positif. Et par conséquent, ils ont tenté de me faire extrader, extrader par la Colombie. C'est à ce moment-là que j'ai dû prendre la deuxième décision, de quitter définitivement la citoyenneté. Cela impliquait d'entrer dans l'inconnu complet. La personne normale ne peut pas comprendre ce que signifie quitter la citoyenneté et ce que cela implique. Je ne peux seulement avoir cette conversation en personne, face à face, pour tenter d'expliquer ce que tout cela signifie. Pour moi, l'inconnu est un bien meilleur, un bien meilleur choix que l'esclavage de citoyenneté connue. Je ne sais pas comment le voyage reviendra à une sorte de normalité, mais je suis convaincue que cela sera créé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je vis sans aucun attachement au gouvernement et je suis la preuve que c'est possible. Toute humanité va maintenant faire face à cette décision que j'ai dû prendre il y a deux années. Aujourd'hui, la décision est d'accepter le vaccin et la puce électronique ou non. L'argument naturel est « je n'ai pas le choix » parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. Je comprends cette réaction, je comprends cet argument, mais je ne le respecte pas. Les gens sont toujours dans la peur. Ils justifient leur peur de manière la plus étonnante. Le mot mental, contrôlé par l'ego, trouvera toujours l'argument parfait, mais cela conduit à la soumission à ses autorités psychopathiques. Les gens ne comprennent pas qu'ils ont un pouvoir incroyable. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en réalité et donc ils abandonnent volontiers leur pouvoir et se soumettent à cause de cette peur dominante. Je peux vous dire, par expérience personnelle, que lorsque vous faites face à n'importe quelle situation que vous craignez, cela s'avère d'être beaucoup moins sévère que ces hypothèses mensongères créées par le mental. Le culte comprend parfaitement le programme humain et l'utilise pour son but ultime. Le contrôle complet et total de toute l'humanité. Je sais que le culte ne réussira pas, car le destin de l'humanité est dévolué en conscience. Jusqu'à, on va à une prochaine espèce, au-delà du programme animal intelligent. Cependant, ce qui n'est pas compris, c'est que cela ne veut pas, ne veut pas se produire sans un effort individuel. Beaucoup de gens croient qu'il y a des forces bonnes et des forces mauvaises et que finalement, le bien entraînera sur le mal. C'est partiellement vrai. Ce qui manque dans cette énoncée, c'est la compréhension que le travail doit être effectué individuellement. Le travail est interne. Je travaille sur moi-même. Ce n'est pas externe. Je ne dois pas protester ou me battre avec les autorités. Les combats créent la guerre et l'énergie négative qui m'entoure et m'affaire. Et c'est ça qui cause tous les malaises. Je dois agir en harmonie avec mon vrai moi intérieur et communiquer poliment à ces autorités perçues que je n'accepterais pas que j'accepterais leur offre. S'il peut prouver que cela ne me fait pas mal à moi, à mon corps, à ce véhicule étonnant que j'utilise dans cette vie, j'ai besoin de ce véhicule. J'ai besoin de ce véhicule pour évoluer en conscience. sur cette terre. Si j'attends que les autorités, que les autres, fassent le travail, je serai laissée pour compte. Et mon âme, alors, continuera à créer de plus en plus de souffrance pour moi, afin que j'utilise par me réveiller à la réalité et entrer en action. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Mon âme a créé beaucoup de souffrance. Une énorme souffrance. Mais je me suis réveillée. Nous pensons comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons ici sur terre. Mais le fait est que très peu de gens comprennent le grand portrait de l'évolution de la conscience. Je parlerai des changements climatiques qui deviennent désormais évidents dans le monde entier, dans mes futures vidéos. Le fait est qu'il n'y a nulle part où se cacher. Cependant, certains endroits sont moins touchés par les extrêmes climatiques et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression d'avoir été guidée par mon âme pour quitter le Canada et m'installer ici en Colombie. J'espère que vous trouvez le moyen de vous joindre à moi sur ce cheminement qui est très solitaire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'égomenteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. J'ai été béni avec du ton et alors j'ai créé cette nouvelle vie, en dehors du système de contrôle totalitaire. Maintenant, je souhaite faire partie de la création de petites communautés autonomes. Merci de bien vouloir me contacter. Mes coordonnées sont ci-dessous. La pandémie de coronavirus est une force psychologique qui est utilisée pour asservir complètement l'humanité à tous les niveaux possibles, grâce à la technocratie. Il n'y a pas de solution gouvernementale. Nous devons d'abord nous souvenir de qui nous sommes et ensuite comprendre ce que nous faisons ici sur Terre, spécifiquement à cette époque. Assistance d'achat de terres agricoles en Colombie et en Équateur. Cour d'espagnol Séjour de longue durée sur une ferme colombienne 130 $ EZ par semaine, 470 $ EZ par mois. Atelier Conscience de la vérité ou Cascade à café Retiro en anglais, espagnol et en français. Traitement dentaire de haute qualité et le traitement de la migraine avec l'appareil dentaire NPI. Amour infini. Amour infini.